10 erreurs que tu fais avec ta marque personnelle, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de ta marque personnelle ou de ton personal branding. Le personal branding, c'est quoi ? C'est le fait de marketer ses produits ou ses services avec sa personnalité en utilisant en fait sa propre personne. Allez, c'est parti ! Erreur numéro 1, c'est de ne pas commencer par le bon bout. Je m'explique. Souvent, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, la première chose à laquelle on pense, c'est créer son site internet, créer ses cartes de visite, etc. Or, ce n'est pas de ça dont tu as besoin quand tu te lances. Quand tu te lances, tu dois d'abord travailler tes fondations. C'est ce que j'appelle, moi, dans mon process, la phase d'introspection. Tu dois savoir raconter de manière pertinente et hyper précise l'histoire de ta marque, ce que tu fais, c'est ton pitch de positionnement. Tu dois être hyper au clair sur ta mission, ta vision, les valeurs de ton entreprise. Tu dois connaître ton client idéal avec précision. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment faire pour trouver, pour définir l'avatar de ton client idéal, j'ai fait une petite vidéo que je t'invite à consulter et puis tu peux revenir ici juste après. Tu dois définir de manière précise quelle est ta niche, quelle est ton expertise. Également, ton offre, l'offre que tu vas vendre à tes clients, il faut qu'elle soit super claire. Il faut que tu saches avec précision définir les bénéfices de ton offre et les résultats que vont avoir les clients qui vont acheter ton offre. Enfin, tu dois avoir une identité de marque percutant. Tu dois savoir créer ton identité de marque avant même de te lancer dans la création de ton site, dans la création de ton logo, de tes cartes de visite, etc. Erreur numéro 2, tu fais du bricolage. Quand on se lance, on pense que la première chose dont on a besoin, c'est deux cartes de visite. Ah oui, il me faut des cartes de visite pour me faire connaître. Ah mais s'il me faut des cartes de visite, il me faut un logo. Ah oui, mais si j'ai un logo, quelle couleur je vais utiliser aussi pour mes cartes de visite ? Ah mais il faut aussi que je me lance sur Instagram. Ah mais je n'ai pas défini mon univers visuel. Voilà, toutes ces questions-là, elles arrivent. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Bah tu vas ouvrir Canva ou un autre outil de création graphique et tu vas commencer à bricoler, entre guillemets, ton identité visuelle. Sauf que souvent, le résultat, il n'est pas à la hauteur de tes attentes. Et quand vient la création de ta palette de couleurs, je le sais par expérience, tu peux passer des heures et des heures, voire des semaines et même des mois, à essayer de trouver la palette de couleurs qui va le mieux représenter l'univers de marque que tu souhaites avoir. Et tout ça, en fait, c'est normal, ça ne s'apprend pas comme ça du jour au lendemain. Donc qu'est-ce que je te conseille pour ça ? La première chose à faire, peut-être, si tu en as les moyens, c'est de faire appel à un brand designer. Un brand designer, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui sait exactement comment créer une marque et qui va, en fait, utiliser ses process, ses outils pour créer une marque qui reflète exactement la manière dont toi, tu souhaites être perçu par ton audience. Si tu n'as pas les moyens, ce que je peux comprendre quand on se lance, tu peux, sinon, faire appel à un professionnel pour qu'il t'apprenne à créer une marque comme le ferait un professionnel. Et ça, c'est ce que tu peux faire avec mon offre Instagram. Dans mon offre, si ça t'intéresse, je te mets toutes les indications sous la vidéo. Tu apprends, en fait, à créer une identité de marque percutante et professionnelle en suivant tout mon process. Moi, je suis brand designer. Mais du coup, tu ne perds pas de temps parce que tu regardes les vidéos, tu appliques. Et à la fin de la formation, tu auras une identité de marque hyper percutante, une identité visuelle digne d'un designer. Et en plus de ça, je t'apprends à déployer ta marque sur Instagram. Parce que oui, quand tu te lances, tu n'as pas forcément besoin d'un site Internet. Tu peux commencer à vendre tes services, à vendre tes produits avec le réseau social Instagram. Je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent comme ça du jour au lendemain. Ils ont une idée, ils n'ont pas encore les moyens de développer un site WordPress ou autre. Et donc, ils essaient, ils testent leur idée, en fait, sur Instagram. Et puis, quand ça commence à prendre, quand ils commencent à monétiser leurs marques, que ça commence à leur rapporter de l'argent, à ce moment-là, ils se lancent dans la création d'un site WordPress. Erreur numéro 3, tu n'as pas défini ton client idéal. Si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, si tu ne sais pas quels sont les mots, les couleurs, les messages, etc., qui vont résonner chez ton audience, eh bien, tu vas avoir du mal à avancer et tu vas avoir souvent ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche quand va venir le moment de créer des contenus. D'accord ? Donc, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu définisses ton client idéal, qu'on appelle aussi le persona en langage marketing. Donc ça, si tu ne sais pas le faire, je t'encourage vivement à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Mais le client idéal, crois-moi, c'est la base de ton business. Erreur numéro 4, tu as envie d'être visible de partout. YouTube, TikTok, Instagram, Podcast, LinkedIn, et j'en passe. En fait, c'est l'erreur qu'on fait tous. Souvent, quand on se lance, on se dit, il faut que je sois visible, il faut que les gens me trouvent, quel que soit le canal de communication duquel ils arrivent. Mais en fait, c'est une erreur. Pourquoi ? Erreur numéro 1, déjà, tu vas t'éparpiller. Et moi, je suis pour l'essentialisme, le minimalisme, mais pas pour l'éparpillement. Il vaut mieux que tu concentres ton énergie sur un réseau social et sur un média plutôt que d'aller essayer d'être partout. Ce que je te conseille, déjà, il faut que tu connaisses ton client idéal. Sur quel réseau social se trouve ton client idéal ? Peut-être que ton client idéal se trouve sur Instagram. Peut-être que ton client idéal se trouve sur LinkedIn. Exemple, une personne prenant le même métier, prof de yoga. J'aime bien prendre cet exemple. Si tu es prof de yoga pour les particuliers, il est vrai que la plupart des personnes qui suivent les contenus liés au yoga se trouvent sur Instagram. Donc, d'un premier abord, Instagram, ça paraît être le réseau social idéal pour quelqu'un qui est prof de yoga et qui va enseigner pour les particuliers. Mais si tu es prof de yoga spécialisé dans l'enseignement du yoga pour les entreprises, en fait, ta cible, ce n'est pas la même. La cible, ça ne va pas être le particulier, ça va être la personne qui gère, comment on pourrait appeler ça, tout ce qui est activité intra-entreprise. Et donc, cette personne-là, elle ne se trouve pas sur Instagram. Elle se trouve sur LinkedIn. Et en fait, elle va essayer de trouver le prochain prof de yoga pour son entreprise sur le réseau social professionnel LinkedIn. Donc là, ça a plus d'intérêt que tu sois sur ce réseau social-là. Deuxième chose, c'est... Utilise un média social et un réseau social. Le réseau social, c'est Instagram, LinkedIn, etc., Facebook, etc. Mais je te conseille d'utiliser aussi un média social. Un média social, c'est quoi ? C'est un média qui va te permettre d'être trouvé en termes de référencement, d'être trouvé dans les moteurs de recherche. Par exemple, tu as un blog, c'est un média social. Si on tape des mots-clés dans Google, on va tomber sur ton blog. YouTube, c'est un média social. YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Ne fais pas cette erreur de vouloir être visible partout. Choisis le réseau social sur lequel se trouve ton client idéal et le média social, idem, sur lequel se trouve ton client idéal et qui répond à ta stratégie. Erreur numéro 5, c'est ce que j'appelle l'ego branding. Alors, quand on fait de personal branding, souvent, on a tendance à mélanger un peu son pro et son perso, ce qui peut être bien dans une certaine mesure. L'ego branding, c'est quoi ? C'est raconter sa vie, mais raconter sa vie sans que ça ait un réel intérêt pour son entreprise. En fait, quand tu as une marque personnelle, ta marque doit... Tu dois parler de toi, de ta marque personnelle, de toi, de ton histoire, etc. mais au profit de ton entreprise. Ça doit toujours avoir un lien avec ton business. Donc, si par exemple, tu parles de tes vacances, de tes dernières vacances, mais c'est tout, avec tes enfants, etc. En fait, ton audience, elle s'en fout. Elle s'en fout complètement parce que ça ne lui apporte rien. Par contre, si tu parles de ton histoire, si tu parles un peu de, par exemple, ce qui t'a amené à créer ton entreprise, etc., que tu racontes ton histoire, mais que tu fais toujours un lien avec ton business, ici, ça a de l'intérêt. Pourquoi ? Parce que ça va déjà créer du lien avec ton audience et donc, ça va instaurer confiance et qui dit confiance dit passage à l'achat. Donc, c'est bien pour le business. Et d'autre part, c'est parce que si toi, par exemple, dans ton entreprise aujourd'hui, tu vends une transformation que tu as toi-même déjà vécue, c'est intéressant que tu expliques tout le cheminement que tu as fait, tous les outils que tu as utilisés, les services que tu as payés, je ne sais pas. Donc, en fait, parce que les gens qui te regardent aujourd'hui, ils ont envie d'avoir la transformation que toi ou tes clients ont déjà vécu. Donc là, c'est intéressant de faire, de raconter en fait ton histoire personnelle, mais toujours au profit de ton entreprise. Erreur numéro 6, le manque de régularité. Oui, ça, c'est une erreur qu'on voit souvent, mais en fait, il est très, très important si tu te lances dans la création de ta marque, sur les réseaux sociaux, sur le web, etc., que tu sois hyper régulière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la régularité, ça inspire confiance. Quelqu'un que l'on voit souvent et de manière régulière, on se dit que son business, il est solide, que cette personne-là, elle ne fait pas ça juste pour le fun et que c'est quelqu'un, pense à ton client, il va sortir son portefeuille pour payer un service chez toi ou un produit chez toi. Donc, c'est important que tu lui inspires confiance et si tu te montres pendant un mois puis qu'on ne te voit plus pendant trois mois que tu reviens trois semaines et que tu repars, là, le client va se dire c'est une personne sur laquelle je ne peux pas compter donc je ne vais pas aller investir chez elle. La régularité, c'est la clé et souviens-toi, le branding, c'est régularité, constance, cohérence. Erreur numéro 7, tu as peur de te montrer. Alors ça, je comprends tout à fait. Je suis aussi passée par là mais laisse-moi te raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé mon business, à la base, je créais uniquement des sites internet donc j'étais web designer. Je ne me montrais jamais, 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 jamais. D'ailleurs, je n'avais même pas de média social sur lequel communiquer. Je faisais tout avec Instagram et ce que je faisais, c'est que je me montrais uniquement mes créations. Ok. Sauf que le jour où j'ai décidé de mettre des photos de moi pour parler un petit peu plus de moi, de pourquoi je faisais ça, pourquoi j'avais décidé de me lancer la création de site internet, puis que j'ai commencé à faire des vidéos comme celle-ci, tout à coup, les personnes ont afflué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de te montrer, ça permet... Il faut que tu te souviennes que les gens achètent à des gens. En fait, les personnes achètent à des personnes. On n'achète pas auprès d'une entreprise, on achète aux personnes qui sont derrière cette entreprise. Donc en fait, c'est important que tu te montres pourquoi, surtout si tu travailles en personal branding, parce que de te montrer, ça va déjà permettre d'instaurer une certaine proximité avec ton audience. Elle va avoir l'impression de te connaître, elle te voit, elle t'entend parler, elle voit un petit peu c'est quoi ta vibe. et ensuite, tu vas du coup instaurer au-delà de cette proximité une vraie relation de confiance et elle va savoir en fait qu'elle va pouvoir compter sur toi. Et demain, entre un business dans lequel on n'a jamais vu la personne et un business où on a l'habitude de voir la personne régulièrement au travers de sa voix, de son visage, etc., le choix va être vite fait. On va préférer aller acheter chez cette personne-là qui se montre plus régulièrement. Donc pour commencer, fais juste des petites photos de toi comme j'ai fait moi. Tu montres juste des photos, tu expliques un petit peu ce que tu aimes dans la vie, tes valeurs, tes convictions, etc. Et au fur et à mesure que tu prendras confiance, n'hésite pas à faire des petites stories par exemple sur Instagram, face caméra et puis à terme, pourquoi pas, des vidéos ou des podcasts si tu es plus à l'aise au niveau de l'audio. Prochaine erreur, c'est penser que tu n'as rien à raconter, que ta vie est banale. Ta vie n'est pas banale. Alors certes, tu ne vis pas sur un yacht, tu n'as pas toujours des vacances de rêve dans des endroits paradisiaques. Tu as l'impression que ta vie, c'est travailler, travailler, travailler. Tu es chez toi, tu es en train de monter ton business, tu fais de la compta, du web design, etc. Sauf que, toi, peut-être que tu te dis dans ma vie, elle est hyper simple. Mais peut-être que quelqu'un qui aujourd'hui, alors je prends mon exemple, quelqu'un qui aujourd'hui est salarié, alors moi, j'ai une vie plutôt banale, je passe mes journées à travailler dans ma maison et après, je vais un petit peu au sport, je reviens et de temps en temps, je sors avec mes amis à l'extérieur. Basta. Je n'ai pas une vie oufissime. Sauf que, quelqu'un qui souhaite travailler à son compte comme moi aujourd'hui va sûrement être intéressé finalement par ma vie parce qu'elle se dit c'est quelqu'un qui avait la même vie que moi avant et qui aujourd'hui réussit à organiser ses journées comme elle le souhaite, travaille de son compte, travaille de chez elle, etc. Donc en fait, toi, tu es toujours à un niveau un peu plus avancé que la personne qui veut bosser avec toi. Donc n'hésite pas à montrer ton quotidien, n'hésite pas à montrer ce que tu fais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va inspirer des personnes qui ont envie d'arriver là où tu en es aujourd'hui. Si toi aujourd'hui, tu fais du sport, que tu cuisines sainement et que c'est devenu banal, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie d'arriver à faire ça, qui n'arrivent pas à cuisiner sainement, qui ne savent pas par où démarrer pour se mettre vraiment au sport. Et toi, justement, c'est ce que toi, tu enseignes, c'est ce que toi, tu es coach, nutrition, coach sportif ou tu as un programme, etc. Et bien en fait, ces personnes-là, elles vont s'intéresser à ton boulot. Et en s'intéressant à ton boulot, comme je te le disais tout à l'heure, tu instaures une relation de confiance et qui dit confiance dit passage plus facile à l'action, c'est-à-dire acheter chez toi. Cette erreur-là, je l'aime bien, c'est l'erreur de vouloir plaire à tout le monde. Quand on se lance sur le web, surtout, on a envie d'avoir une image lisse, on a envie de se conformer, de ne pas trop sortir du cadre, etc. par peur que les clients se détournent de nous et aillent voir ailleurs. Je l'écris aussi. Sauf que, sache que c'est le jour où tu affirmeras pleinement qui tu es, tes valeurs, tes convictions, etc. que là, tu vas attirer des personnes qui sont vraiment prêtes à investir chez toi. C'est tout ce qu'on voit d'ailleurs dans ma formation Instagram. Toute la première partie, elle est sur le fait de définir qui l'on est, ce que l'on aime, quelle est notre différence. Ça, je fais vraiment, à mes élèves, je leur fais écrire sur papier tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les stratégies, tout le monde peut les avoir. Sauf que ta personnalité, toi, personne ne peut être comme toi. Donc en fait, c'est ça qui va faire ta différence dans ce marché qui est complètement saturé. C'est toi ce que tu es, qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu défends, les valeurs que tu as, etc. Donc ça, c'est très très important que tu les assumes pleinement. Certes, il y a des personnes qui ne vont pas vouloir acheter chez toi et c'est tant mieux parce que ces personnes-là, en fait, ne font pas partie de l'avatar de ton client idéal. Et les personnes qui se reconnaissent dans ta personnalité, les personnes qui aiment ton style, les personnes qui aiment, qui apprécient, qui partagent les mêmes valeurs que les tiennes, elles vont se dire moi je préfère suivre cette personne-là qui me ressemble un petit peu plutôt que cette personne-là avec qui je ne partage rien. Et ça, c'est tant mieux. Donc vraiment, affirme qui tu es, ne te cache pas derrière un masque. Une nouvelle erreur avec ton personal branding, c'est de parler uniquement de tes offres. Vendre, 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 etc. J'en parle beaucoup avec mes élèves, mais en fait, si tu as décidé par exemple de proposer tes contenus sur Instagram, il ne faut pas que tu fasses que des contenus où tu parles de ton offre, où tu parles de j'ai ça à vendre, j'ai ça à vendre, j'ai ça à vendre. En fait, sur Instagram, on a plusieurs types de contenus pour amener progressivement nos prospects dans notre tunnel de vente jusqu'à son passage à l'action, à l'acte d'achat. Donc en fait, il faut que tu choisisses savamment les contenus. Donc certes, tu vas avoir des contenus ce qu'on appelle promotionnels dans lesquels tu vas vendre ton offre, tu vas parler de ton offre, mais il faut que tu aies d'autres types de contenus et ça, je l'explique vraiment en détail du type, des contenus qui vont faire que les gens vont adhérer, vont aimer ce que tu es en train de raconter, des contenus qui vont faire que les gens vont vraiment te donner confiance, des contenus de type preuve sociale, etc. Donc vraiment, ne fais pas que vendre ton produit. Bien sûr, c'est intéressant que tu en parles de temps en temps, mais surtout, essaie d'avoir, de mixer un peu les contenus que tu proposes et de faire en sorte d'amener progressivement tes prospects dans ton tunnel de vente. Donc du moment où ils te découvrent en fait, jusqu'au moment où ils achètent chez toi. Et quelqu'un qui te découvre demain, il ne va pas acheter chez toi tout de suite. Dernière erreur que tu fais avec ton personal branding, tu es un peu égoïste. Je m'explique. Quand on se lance dans le business en ligne, on se rend compte qu'il faut écrire du contenu, donner, donner, donner. Et les clientes, elles me disent, non mais moi, je n'ai pas envie de tout donner parce que si je donne tout gratuitement, les personnes, ils ne vont plus acheter chez moi. Ce qui est une erreur. En fait, déjà, la manière dont toi, tu vas donner du contenu, donc donner des conseils, des petites astuces, des petits tutos, des petites stratégies, etc. C'est déjà, tu vas le faire à ta manière avec ton style à toi et c'est ça déjà qui va permettre de connecter avec ton audience. Deuxièmement, le fait que tu donnes du contenu, ça va déjà donner un avant-goût de ton travail. Comme là, je suis en train de le faire, je suis en train de te donner gratuitement du contenu. Je te montre les erreurs que tu peux faire avec ton personal branding. Mais ça, c'est bien. En fait, pour ta clientèle, parce qu'elle voit que tu connais ton sujet, elle va voir que tu es experte dans ton domaine et elle va voir que déjà, rien que le contenu gratuit que tu donnes, il est de super bonne qualité, alors le contenu payant que tu donnes, il doit être encore de meilleure qualité. Donc, ça envoie un très bon signal à ta cliente. Et enfin, sache que le contenu, aujourd'hui, on peut le trouver partout. Aujourd'hui, ce que toi, tu délivres avec ta marque, demain, je tape dans Google, je peux trouver la réponse. Sauf que les gens, aujourd'hui, ils n'ont pas le temps. un process de A à Z qui vont leur expliquer comment passer d'un point A à un point B. Donc, toi, c'est ça que tu vas vendre avec ton offre payante. C'est tout le déroulé de la transformation que tu offres à tes clients. Donc, imaginons, me concernant, moi, je donne plein de tips sur le branding, le personal branding, Instagram, etc., etc. Sauf que, demain, les gens qui achètent ma formation, par exemple, ils vont avoir le process exact de comment créer une marque percutante et comment créer des posts Instagram qui donnent envie d'arrêter de scroller. Donc ça, j'en parle de temps en temps de manière gratuite dans mes contenus, mais le process exact, les étapes à suivre avec les vidéos à suivre les unes après les autres, on regarde la vidéo, on applique, on regarde la vidéo, on applique, etc., plus les tutoriels, etc., ça, c'est dans mon contenu payant. Voilà, c'est comme ça que je fais la différence. Et en fait, je n'ai pas peur d'être généreuse dans mes contenus parce que finalement, ça montre, déjà que je sais, je connais mon sujet et puis surtout, ça crée ce petit lien de connexion avec mon audience que j'ai très, très envie d'avoir et demain, si elle a envie d'acheter chez moi, elle aura davantage confiance, elle sait comment je parle, elle sait comment je présente les choses et puis du coup, elle se dira, bon ben allez, c'est parti, j'achète son contenu payant parce que j'ai envie d'aller plus loin. Voilà, donc c'est tout pour les erreurs que tu fais avec ton personal branding, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et n'hésite pas vraiment, si tu as besoin d'aide, à me contacter, tu peux me contacter à hello.marionsamuel.com et si la formation Instagram t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire en liste d'attente, je ne sais pas si quand je sortirai cette vidéo, la formation sera ouverte ou fermée parce que je fonctionne par porte ouverte et porte fermée mais n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente, j'ouvre les portes plusieurs fois dans l'année et j'espère t'y retrouver là-bas et en attendant, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada